Bien le bonjour Youtube, bien le bonjour la corde à linge. Et bien ils se sont dit celui-ci, ça y est, il y a eu Wrestlemania, il va pas nous faire le AEW récap, en plus il paraît qu'il s'est passé des trucs, il y a des sujets qui ont été discutés, il vient pas nous dire un mot. Attendez, on s'installe, on se pose, on va en parler, bien sûr, c'est pas dans le genre de la maison, d'oublier de parler une semaine de All Elite Wrestling. Vous le savez qu'on en parle toujours aussi régulièrement, parce qu'on aime bien le catch avant tout, et on aime surtout le catch en fait. Bon, épisode de All Elite Wrestling Dynamite, vous avez vu la vignette putassière, bien sûr que nous allons parler de la décision d'avoir diffusé la bagarre entre CM Punk et Jack Perry, lors de AEW Wembley. Parler de la bagarre en elle-même, c'est une bagarre. Ça ne m'emplit pas le cœur de joie qu'on diffuse de la violence qui n'est pas scriptée dans une émission de catch. Car avant tout, on aime le catch, à savoir sa violence pour son côté scénarisé. Quand une bagarre est réelle, et que les images nous sont montrées comme ça, même si elles ne sont pas volées, elles appartiennent bien sûr à la compagnie, etc. Et sur un point de vue légal, bah voilà, c'est tout. Et bien ça me fait de la peine, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Alors, on boutera les AEW WCW parce que j'ai l'impression que toutes les comparaisons qu'il y a eu sur WCW 2000, les gens ne devaient pas connaître WCW 2000, c'est que c'était le raccourci le plus facile à faire. En fait, l'idée, surtout l'idée d'avoir diffusé ça, ça, moi m'a plus fait penser au Curtain Call, de WWF à l'époque avec Jean-Michaels et Triple H, quand ils diffusent les images du live event où ils font le câlin à tout le monde, des images de ce fait Ork et Fabe, pour justement amener un point, etc. Des images qui sont un peu moins lourdes de conséquence, des images qui ne sont pas dans le cadre d'une réponse à quelque chose, à quelqu'un qui a fait partie de la bagarre et qui bosse pour une autre compagnie, etc. Enfin bref, ça vous le savez. J'ai plus pensé à ça sur le coup. Ça a fait des punis derrière, ça a surtout fait des punis entre deux, parce que Triple H, pour le Curtain Call, pour la diffusion de la vidéo, je pense que tout s'est fait un petit peu avec l'accord de Vince Pacman qui s'est dit « Eh, c'est pas mal ça, on peut le faire, on peut le faire. » C'est pris de la sauce autrement et ailleurs, Triple H, pas à ce moment-là. La sauce de Triple H est post-incident du Curtain Call, pas quand la DX diffuse la vidéo à la télé. Non, la WCW en 2000, à laquelle cette période, son truc a été fortement comparé, O'Leod Westling, dans sa proposition globale, dans sa ligne éditoriale, en est à mille lieux. Prendre des mauvaises décisions, à travers toute l'histoire du catch, il y en a eu, que ce soit O'Leod Westling, que ce soit Tieny, que ce soit WWE, que ce soit des machins, il y en a tout le temps eu. Là, c'est une décision qui a beaucoup fait parler, pas dans le bon. Ça va pas être bon pour leur image, ça les a pas aidés. Et je me mets à la place de CM Punk, il a dû se dire « Ha ha ! » Même lui, il a tweeté « Mission accomplie ». L'idée, c'était de servir un point de promo. Et on va y venir, évidemment. On en parlera du point de promo que ça a signalé, parce qu'avant de décontextualiser toutes les choses, le but de ces récaps également, c'est de regarder les shows et d'en parler dans leur intégralité. Et de mettre un maximum de contexte à chaque chose. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Faites de votre mieux également. Le but, peut-être, c'était de remonter un petit peu les audiences. On va parler de ça tout de suite. Ils ont fait un peu plus de 800 000 téléspectateurs. Alors, vous avez le détail, merci à Wessel Nomix pour leur travail à chaque fois d'une main de maître. Un épisode qui s'est ouvert avec quand même un beau pic, à 981 000, et qui a chuté lourdement pendant le match d'Adam Copeland contre Pentagon. On est descendu, on a perdu quand même 130 000 spectateurs. Le pic derrière à 880 000, c'est pendant la diffusion de la bagarre, qui n'a pas particulièrement intéressé autant que ça l'Amérique, visiblement. Et après, le show étant ça, traditionnel, courbe descendante, où on passe quand même de ce pic d'à 880 000 à 723 000 sur la fin de l'angle Samoa Joe, Superstrickland. Ils ont fait mieux par le passé. Ils ont fait mieux par le passé. Et je pense qu'ils sont capables de faire mieux que ça avec d'autres leviers, d'autres biais. C'est un épisode qui, globalement, m'a pas déçu dans son intégralité, mais qui a utilisé deux, trois petits trucs un peu... qui m'ont un peu fait souffler. Je suis triste, j'aime pas souffler quand je regarde la hitwastling. J'ai envie de passer un bon moment du début à la fin. Dynamite, donc, qui se déroule dans la ville de Charleston, West Virginia. Est-ce qu'on aura Adam Page ? Vu qu'il est dans le coin, normalement, il est natif de là-bas. Pas du tout, on n'a pas eu Hangman Adam Page. Absolument pas. Je l'attends plutôt du côté de Dynasty pour foutre la merde dans le combat entre Swarv et Samoa Joe. Ce qui ferait beaucoup de sens avec toute l'histoire entre les deux. Et je sais pas pourquoi j'ai Adam Copeland en début. Ah ben attendez, mais oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que j'ai pas mis le bon diapo. Ah ah ah, il fait pas bien les choses. Voilà. Charleston, en plus de ça, c'est noté. Charleston, très bien. Justin Roberts nous annonce que, en opener, dès le départ, Samoa Joe va défendre son champion. Non, il défend pas. Samoa Joe va avoir un match, un contraint contre Dustin Rhodes, qui est un title eliminator match. C'est-à-dire que si Dustin Rhodes bat Samoa Joe, il aura une opportunité pour son titre plus tard. Le match a été un peu hypé. Il est clairement là, parce qu'il s'est passé une dinguerie avec le frère de Dustin Rhodes dans une autre compagnie et un Samoa. Bah, de ce fait, là aussi, c'est un Samoa. Enfin, donc, on surfe. On surfe, ce qui n'est pas si problématique pour ma part, parce que Dustin Rhodes, il y a une belle histoire. Ses promos, pour arriver là, étaient convaincantes. Samoa Joe, il a besoin de victoire toujours un peu plus. Let's fucking go. Let's fucking go. Sauf que Samoa Joe, pendant son entrée, il va se faire attaquer par Swerve Strikland, qui, la semaine dernière, avait signé le contrat pour leur match avec son sang. Il va se faire attaquer. Et il y a une bagarre, ça se termine à travers une table. On sépare les gens. Le match ne peut pas avoir lieu. Il est repoussé pour plus tard, parce que Joe n'est pas considéré, pas clair médicalement. Il pourra catcher, mais un peu plus tard. Et Swerve Strikland, j'espère qu'il y aura quand même des décisions, des mesures légales prises contre lui, parce qu'il a failli casser la dynamique d'un show. Peut-être qu'il ne pensait qu'à lui-même. Je ne sais pas. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, on nous remontre des images. Il faut se dépêcher à la régie. C'est la panique. Le premier match qu'on devait avoir, on ne l'a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On nous remonte des images de Trent, qui, la semaine dernière, a trahi Orange Cassidy. Ça a choqué le monde. Il n'a pas parlé à sa mère. On n'a pas d'informations. Les best friends n'ont pas ouvert leur vestiaire à René Paquette, qui va beaucoup travailler ce soir-là. René Paquette, toujours très, très sollicité. Mais, il se dit qu'il y aura un match de Trent à Rampage ce vendredi. A savoir, ce soir, au moment où on enregistre ça, c'est incroyable. Et qu'il s'exprimera sur ce qui se passe. Très bien. Ok. Ok. Penta El Seromiedo, pour le premier match de la soirée, un combat qui avait été annoncé. C'est la défense du championnat TNT. Penta El Seromiedo, qui sort d'une victoire contre Commander Jérôme, que tout le monde a battu, va faire face à Adam Copland. Dans quel monde vivons-nous ? Mesdames et messieurs, je suis ébahi de voir qu'Adam Copland n'est pas venu chez Elite Wrestling pour se la couler douce, mais il a envie de se prouver à lui-même qu'il peut tenir la dragée haute à tous les meilleurs talents du monde. Bon, Penta El Seromiedo, on sait très bien que c'est une étape. Qu'Adam Copland y va conserver ça, parce que Penta, malheureusement, quand il n'est pas en tag avec Phoenix, on a du mal quand même à lui confier des gros projets en solo. Mais ça n'enlève rien à sa splendeur, à sa superbe. Et Adam Copland, moi, ça me fascine de le voir prendre ce genre de risque, que d'aller catcher contre des gens de ce calibre-là pour aussi se prouver à lui-même qu'il a plus de 50 piges. On peut faire des dingues. Il n'a pas encore plus de 50 piges, d'ailleurs. Il n'a pas plus de 50 ans, Edge. Il a quel âge ? Si, il a plus de 50 ans. Il a quel âge, Edge ? Si, il a 50 piges ? Il a passé les 50 ? Je n'ai pas l'âge de Edge. Il a quel âge ? Adam Copland, vous avez quel âge ? 50 ans, pile poil. Il a 50. Ben, ça m'a plu. Par contre, il se prend un bouillon dès le début de match, un combat qui va durer 20 minutes. Ouh, c'était long ! 20 minutes ! Enfin, c'était long. J'ai trouvé ça un peu long. Il va se prendre un bouillon. Il se prend une spire dès le départ. Il va se prendre un double footstomp. Il arrive quand même un petit peu à s'en sortir, mais il va galérer. Et il va se prendre... Je n'ai pas compté. Mais j'ai trouvé que c'était un peu abusé. Un nombre incalculable de superkicks. Je veux bien que des fois, ça chambre, etc. Mais beaucoup de superkicks. Après, je comprends l'utilisation du procédé du superkicks. Ça évite un bump. Si on peut éviter à Edge de se prendre 20 000 bumps non plus dans le match, faisons-le. Un superkicks, tu n'es pas obligé de bumper. Tu peux le prendre, le vent, sans être obligé de chuter sur ton dos. Ton dos, tu le préserves un maximum. Surtout quand tu sais les bumps que tu vas prendre un petit peu plus tard dans le match. Il a des comebacks. Pas forcément toujours fascinants parce qu'il y a des West Hall. Mais il y a aussi des trucs un peu innovants. Genre, on a regardé tout à l'heure en live un match du Petit Prince qui faisait des ciseaux de tête à Michel Solnier. Année 60. Toi-même, tu sais. Adam Copland, il se sort de trucs. Il fait des ciseaux de tête à la volée qui transitionnent parfaitement avec des prises de soumission. Ben écoute, on a en 2024, je vois Adam Copland faire des trucs différents d'habitude. Ben je suis ravi. Il me met un petit sourire sur mon visage. Je suis content. Il met des sacrés comptes. Il y a cette séquence, bon c'est beaucoup plus tard dans le match, où il va contrer Penta avec un magnifique power slam sur les primes. C'est très très bien joué. Il y a une spire où il va toucher Alexa Brown test parce que Penta a esquivé. Je ne trouvais pas que c'était très très nécessaire d'avoir la spire sur Alexa Brown test. Mais bon, on va l'apprendre. Ça n'a pas raconté quelque chose de fascinant qu'on l'aspire sur Abraham test. Ça a juste... Edge qui a fait Oh non, mince ! Il s'est repris un 20ème super kick. Et là, les déglingos, Edge, il a dit... Enfin Penta, il a dû lui dire T'es chaud pour prendre un code red depuis la deuxième corde ? En vrai, ouais, j'ai envie de faire des dingueries. Je suis Adam Copland de chez Oli Twastling. Eh ben, il l'a pris le con. Et ma main a coupé. Vu la manière dont il a l'air d'être stun après ça, je lui souhaite de tout mon cœur de ne pas s'être cogné l'arrière de la tête contre le ring. Parce qu'avec la vitesse de rotation, etc., plus le poids de son adversaire, c'est sûr que ça te met KO. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'après son kick-out, il y a un plan sur lui, frère. J'ai l'impression que Edge, il est... Soit c'est le roi du sailing, soit il était vraiment... Le spot final arrive dans la fin. Penta, il part dans les cordes, il veut revenir avec un crossbody, il se fait un crossbody tout... Il se prend une spirale à voler, c'est magnifique. Edge gagne. Il est KO après le match. Ça m'a beaucoup fait penser au premier match de Christian Babyface chez Elliot Westling. Où tu sens qu'il n'y a plus non plus le jus du siècle, mais on a envie quand même de se saigner sur le business. Edge, dans un combat de 20 minutes, est-ce que c'est la bonne formule ? Lui, il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de le faire. Tony Khan, il ne va pas lui dire non parce qu'il ne dit pas non, malheureusement. Après, je suis content. Je suis content quand même pour Edge. Il se prouve son point, c'est très bien. Bon. Il célèbre. Il essaie de comprendre où il est. Il célèbre. Fondure noire. Oh ! C'est vrai qu'il feud avec Malakai Black et tout ça, mais ce n'est pas Malakai Black qui arrive. C'est Brody King et Julia Hart qui viennent faire un piège à Edge. Adam Copeland, pardon. Qui vient de la Sexton Heart Castle, je vais dire ça plutôt. Ah, c'était une tentative de Springboard Sling Blade. Ah, d'accord. Autant pour moi, pour Penta. Et c'est Willow Lightingale qui va venir faire le save en s'empreneur à Julia Hart parce qu'elle s'affronte à Dynasty et que la Maison du Noir affrontera la team de Edge, enfin d'Adam Copeland, pardon. D'Adam Copeland, de Mark Brisco et de Eddie Kingston. Ils font un gros 3v3 Dynasty donc on justifie un petit peu tous les trucs. Programme, croisé. D'ailleurs, il y aura un petit peu de suite à ça. Match, ok. Pour ma part, match ok, ça m'allait bien. Ça m'allait bien. Ça racontait un truc, c'était décent. Alors, le fait que Dave Meltzer, on a parlé des notes de WrestleMania tout à l'heure de Dave Meltzer, que Dave Meltzer met 3-3 quarts au match quand il met 3 ennemis à Edge et Stage contre LA Knight, comparons ce qui est comparable, mais je ne partage pas cet avis. Sachez juste une chose, mais je respecte l'avis de Dave Meltzer. Pour autant, je ne vais pas aller l'insulter sur Internet de tous les noms comme je le vois un peu trop souvent. Laissez les gens avoir leurs avis. J'ai le droit de ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On est backstage. Je me dis, qu'est-ce que Shibata, il fout dans les dossiers à problème entre Jericho et Hook ? Tu sais, quand je vois Jericho et Hook, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai peut-être envie de zapper. Je ne suis pas dans le programme. Le truc me met un petit effet répulsif. Et pourtant, il y a Katsuyuri Shibata. Vous le savez, c'est un de mes catcheurs préférés. On pensera tous au coup de boule de 2017, à son ascension jusqu'au moment du coup de boule parce que Shibata, c'est Katsuyuri Shibata. Les gens viennent le vanner mais ne connaissent pas l'histoire de Shibata. Ça, ça me fait toujours de la peine. Mais bref, c'est Katsuyuri Shibata. Chez Oli Itwesling, ça ne sera jamais le même Shibata. Bref, il est là et visiblement, ils vont faire un 3 contre 3 contre Shane Taylor Promotion. Il y avait déjà eu un tag. Là, on fait un 3 V3 parce que Shane Taylor Promotion, ils ont une nouvelle recrue à savoir Anthony Ogogo qui revient de sa longue piche du côté de Progress Wrestling, Rev Pro, etc. en Angleterre. Il a éliminé avec le blanc du Royal Rumble de la Rev Pro d'ailleurs, Anthony Ogogo. Mega hit sur lui. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'à chaque fois, pour parler en anglais, Katsuyuri Shibata, il met son traducteur Dipple, j'en sais rien, et il laisse parler le traducteur de ce fait pour dire, mettons, ok, on fait le plan de Jericho. En fait, il donne toutes les consignes. Il est très relou de Jericho sur cette promo. Il dit, à ce moment-là, tu fais ça, à ce moment-là, tu le tags, etc. En fait, il explique tout le plan aux gens. Donc, si Shane Taylor Promotion, il y a un mec, il regarde le match, il regarde le show, pardon, il est au courant toute la stratégie de Jericho et de Hook et de Shibata. Quelle idée ! Donc, Shibata, il s'en fout, il a mis son petit message ok et il a dit à René Paquette, tu es un beau collier. Et il lui dit avec le truc, j'étais mort de rire. Shibata est fun. Shibata peut être drôle pour la télé. C'est quand même un peu con se dire, t'as Katsuyuri Shibata et ce qui peut le rendre over aux Etats-Unis, c'est de la comédie. On nous remontre des images des Young Bucks qui ne voulaient pas serrer la main de FTR parce que toute l'histoire du montage vidéo qui va être diffusée, c'est au milieu de la storyline des Young Bucks contre FTR. On a d'en savoir plus parce que vous le savez, la finale pour les titres vacants désormais, ça sera les Bucks contre FTR. Ils ont battu je ne sais plus qui en demi-finale. Donc, les Bucks seront présents backstage pour le footage. Présent backstage footage from All In et vont en parler pour la première fois. Oh ! Oh là là ! Segment backstage justement autour de ce combat 3 contre 3. Alors, il y a d'abord René Paquette qui pose des questions à Eddie Kingston et Marc Brisco ce n'est pas trop compliqué pour vous de coexister après votre affrontement à Supercard of Honor. Les mecs, ils ont fait Inquiète. Marc Brisco il a mérité son titre. Tout va bien. Edge qui débarque. Koolio Nettingle. En fait, de là va naître un peu plus de cohésion de groupe et Julia Hart et Sextor at Castle à l'âme Copland donc vont affronter la semaine prochaine ou à collision ou je ne sais plus où. Je n'ai pas fait gaffe. Brody King et Julia Hart. Je suis curieux. Je suis très curieux. Ils vont faire un tag. Et ça y est les E là. Les Bucks. Nick Jackson lui il est chaud. Mettez le diffuser le montage. Matt Jackson il ne dit pas tout de suite. Il faut mettre un peu de contexte. Et donc en fait quelque part je me dis ça reste dès le départ. Je me dis s'ils ont vraiment prévu de diffuser la caméra de surveillance qui filme la bagarre de Jack Perry de CM Punk je ne trouve pas l'idée ouf pour les raisons que j'ai évoquées. A savoir je regarde du catch pour de la violence cryptée pour des histoires à me raconter pas pour de la violence réelle. Pas pour ça. Moi la violence réelle les comportements agressifs violents dans la vie de tous les jours. J'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Je regarde pas du catch pour ça. Je regarde absolument pas le catch pour ça. Ça me met pas bien. Et on sait très bien pourquoi ils vont le faire parce que CM Punk il a donné sa version de l'histoire eux ils veulent mettre des images et ils veulent se servir de ça pour leur programme. Ok. Swats. Bon. Libre à vous de vous faire un avis sur les choses. J'ai le mien quoi qu'il en soit. Comment ils ont justifié ça ? C'est le show le plus important de l'année. Wembley all-in évidemment 80 000 personnes c'est le show le plus important de l'année. Ils ont dit ils ont perdu contre FTR ce soir-là. FTR leur a proposé de leur serrer la main à la fin. Ils ont refusé. Pourquoi ? Parce que FTR un de leurs potes ils vont jamais le nommer on sait tous que c'est CM Punk on sait tous qu'ils sont potes avec Punk. Punk a voulu la jouer pour lui-même de manière non professionnelle et là-dessus je suis tenu de leur faire marquer un point en créant une embrouille backstage avec le catcheur Jacques Perry qui est suspendu je le rappelle quand même depuis 7 mois de la compagnie pour selon les termes de Punk avoir donc voulu faire ce spot dans des tables en verre etc. Il voulait casser une vitre d'une voiture de location Punk lui a dit c'est pas une mauvaise idée tu feras pas ça sur collision si tu veux faire ça d'un match fais-le à d'un match je m'en fous mais je trouve l'idée débile le gamin avait dit oui finalement il a fait son spot avec le verre et il a dit à la caméra c'est du vrai verre go cry me river pour que derrière les gens qui ont un petit peu les infos des dirt cheats puissent faire oh il a shooté sur Punk incroyable Punk après ça a été trouvé selon l'explication qu'il a donnée chez Ariel Alawney en interview au MMA Hour Jungle Boy en disant pourquoi t'as fait ça d'une voix totalement méprisante Punk a répondu à Ariel Alawney tu vas faire quoi je fais bien c'est un punk ça va c'est pas mal et Punk a répondu à Ariel Alawney de manière méprisante lui aussi gamin je pourrais te tuer et il a juste dit à Ariel Alawney que quelqu'un s'est un peu fait étrangler derrière voilà et qu'il a dit à Tony Khan c'est tout je démissionne et je m'en vais comme un prince bon on a eu des images qui nous ont prouvé que c'était peut-être pas totalement l'histoire ils ont encensé de ce fait de Jack Perry en disant quand même que si t'as un problème avec Jack Perry c'est peut-être que c'est toi le problème c'est un gamin qu'on aime bien il vient de la côte californienne etc alors le fait que vous êtes des Heels pour présenter ça je trouve ça un peu déroutant mais il y a cette conclusion qu'ils vont prendre que je trouve très maladroite et même eux vont dire c'est maladroit de faire ça est-ce que FTR c'est pas leur copain qui a voulu qui ont manigancé ça le comportement de POC est-ce que c'est pas FTR qui ont manigancé le comportement de CM Punk backstage pour nous désaxer sur le show le plus important de l'année parce qu'après il y a quand même cette phrase qui est incroyable chez Punk Punk il a quand même dit à un mec frère enfin il a dit à Ariel Eloigny j'ai été voir Tony Khan pour lui dire si tu fais rien je vais m'en occuper ça va pas être chouette le jour même quand il y a l'incident de la glace le jour même si tu vas pas le faire je m'en occupe mais ça va pas être chouette Tony Khan il a pas un show devant 80 000 personnes à gérer il a pas d'autres problèmes à ce moment précis il est pas juste dans son camion en train de gérer le show le plus important de sa société le plus lucratif pour aller gérer CM Punk qui s'est fait vanner donc on a les images qui nous sont diffusées je suis en dégoût total de ce que je vois Jungle Boy il est au milieu on le voit il est central en plus les caméras je sais pas comment ils ont géré le rang ils se retrouvent central au truc il y a plein de trucs c'est lunaire ce qu'on est en train de voir c'est totalement lunaire il y a deux arbitres qui sont là Chris Harrington et Chris Harrington c'est un mec de la de la prod qu'on voit un petit peu plus tard dans le truc Samoen Jo qui prépare son match en loin derrière le spot il y a Hook parce que lui ils ressortent de leur match du pré-show l'envers du décor CM Punk il arrive il fait un tout droit vers Jungle Boy il vient le voir il se parle on a pas le son on sait pas ce qu'ils se disent mais oui du montage côte à côte avec la version de Punk et c'est bizarre parce que dans le rythme tout fit très bien ça c'est très très fort par contre ça m'amusait Jack Perry à un moment donné on sent peut-être qu'il lui a dit tu vas faire quoi qu'est-ce que tu vas faire on voit la tête de CM Punk qui se tourne sur le côté et qui dit peut-être à ce moment-là évidemment mec je pourrais te tuer déjà on dit pas ça aux gens CM Punk excusez-moi on dit pas ça non plus aux gens Jack Perry tu vas faire quoi enfantillage cours d'école maternelle ils l'ont dit en plus les bugs juste avant de nous diffuser c'est digne de bagarre de lycée là à la con mon con de Jungle Boy à un moment il rattache ses cheveux il est dans la position la moins défensive possible il est en moment de détente c'est un moment où il est en train de prendre son élastique il s'attache les cheveux il a les mains derrière la tête c'est ce moment-là précis que Punk décide pour le charger deux fois il le pousse à une main il le pousse à deux mains ou l'inverse peu importe et après il le met dans une choc et les gens réagissent parce qu'en fait Jungle Boy peut-être qu'il s'attend à jamais à ce que Punk passe à l'acte et je n'encouragerai jamais le comportement de quelqu'un qui passe à l'acte physiquement dans ce genre de truc-là encore moins dans la Dusty Position pour pas dire Gorilla Position parce que c'est le terme à employer chez Olley Eat Wrestling avec du matériel une équipe de prod à côté sur le show le plus important de l'histoire d'une compagnie Punk il a fait des leçons sur le professionnalisme sur lesquelles en effet il y a des choses qui sont pas justes dans ce qu'il a vécu lui du côté d'Olley Eat Wrestling je trouve ça va loin je trouve ça va loin on va beaucoup trop loin c'est mon avis sur le fond c'est mon avis sur le truc le fait d'avoir diffusé ces images immense connerie pas dans le cadre d'un shot catch par pitié c'est plus de la violence scriptée il y a des gens qui vont les séparer bien sûr il y a Samoa Joe qui bon réflexe a peut-être été sauver la vie de Jack Perry derrière Jack Perry il a dit il m'a tenu par la tête mais il m'a jamais étranglé les deux ont tort tout le monde a tort dans cette histoire les gens qui ont raison là-dedans les gens qui ont été chouettes cool les gens qui ont été séparés problème de management évidemment avec un management plus carré t'as pas ce genre de problème j'entends les gens qui viennent tomber à chaque fois sur Tony Khan et sur management je vais pas dire que ce genre de scène elles arriveraient jamais chez WWE parce qu'on a eu des échos de bagarres en coulisses à WWE il y en a plein il y en a plein Chirico Lesnar et encore il y en a plein les bagarres ça arrive malheureusement partout et ce qui est regrettable Punk quand il est retiré par Jerry Lynn quand il est séparé par Jerry Lynn il se penche au dessus on voit un moment la main de Tony Khan qui fait il y a Chris Hero qui fait tout le tour de la prod parce que lui aussi il est à la de ce type position en train de faire les trucs il a une grosse place Chris Hero là-dedans il vient aussi séparer le truc Chris Hero c'est un des meilleurs potes de Punk il est désemparé à la fin Punk on sait qu'à ce moment-là il s'adresse à Tony Khan mais il doit pas s'adresser comme il l'a dit chez Ariel Elwani il a pas dû juste dire mec je me barre il a dû le menacer comme Jaja quand tu vois les intentions corporelles quand tu vois le langage corporel de CM Punk il est pas en train de tomber des fleurs un bouquet de fleurs à Tony Khan il est en train de pester dessus comme Jaja c'est Jerry Lynn qui arrive à le dégager il y a cette scène géniale de Malakai Black qui arrive avec un café dans la main avec une main dans la poche en se disant il se passe un truc peut-être qu'il venait demander quand est-ce que son contrat se terminait j'en sais rien je fais un peu d'humour je me permets à ce moment-là je suis tellement désemparé quand je vois ces images son de Jadot qui se pointe qu'est-ce qu'il se passe il y a une incompréhension totale le pauvre Chris Herro Tomi Henn qui est le pote de Malakai Black quand en plus quand CM Punk raconte l'histoire il dit je veux pas nommer les gens qui étaient autour de moi tout ça parce qu'ils ont leur emploi là-bas et je voudrais pas leur porter préjudice on sait bien que tu parles de Malakai Black que c'est ton pote il voulait bosser avec il a jamais eu l'occasion Malakai ça a peut-être mis dans une position un peu excluante je ne sais pas comment ça se passe il a pas fait un match de catch en un contraire en 2023 ça me fume Chris Herro moi dans l'histoire je suis Chris Herro tu vois si là on devait tous dans ce truc-là on n'est pas en train de raconter une histoire mais s'il fallait que je prenne la position de quelqu'un je suis mille fois Chris Herro et Chris Herro est un héros où qu'il s'en bat les couilles pendant tout le truc où qu'il est là il fait une bagarre là Joe aussi le professionnaliste de Joe il est taré quoi t'imagines quand même après après CM Punk le petit sourire qu'il a sur son entrée à Auline vous l'avez vu le petit sourire qu'il a parce que ça ça arrive quelques minutes après ça arrive juste quelques minutes après vraiment c'est le prochain match il se passe ça quoi Punk il y a un truc sur lequel s'il a vraiment un amour du milieu du respect pour le business etc apparemment il a dit à Tony Khan comme ça à ce moment là selon ses dires la dernière fois où il lui s'adressera à lui le moment qu'on a vu backstage il a dit je démissionne je me barre c'est fini quoi il va quand même aller faire son match parce qu'il a une conscience je ne sais pas s'il y a eu un audible s'il y a eu des consignes données dans le match et je pense que peut-être que dans le match Punk voulait donner la ceinture à Joe j'en sais rien et que Tony Khan il s'est dit on va peut-être réussir à rattraper le tir parce que Tony Khan on va pas se mentir c'est un gros marque de CM Punk il aurait fait tout pour le garder et peut-être qu'à ce moment là il se dit c'est peut-être juste un excès de colère etc il y a eu une bagarre devant toi frère il y a eu une putain de bagarre voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'en dirai pas plus je suis pas je suis pas je suis pas content et derrière les bugs ils reprennent en disant vous avez vu c'est pas grand chose finalement mais c'est pour ça qu'on a plus d'amour pour FTR parce que c'est leur pote et ils ont voulu nous déstabiliser pour le plus grand chose et ça nous a même déconcentré pour notre match par équipe parce qu'eux ils sont EVP eux ils sont vice-président exécutif du bordel ah oula je vois le chat je vois le chat par contre la désinformation là dessus elle a été fatale et c'est pas grave tant pis si vous êtes fait voir les chants CM Punk ok est-ce que vous avez vu tous les angles de caméra tous les gens qui ont filmé depuis les gradins le truc en effet il y a un truc où il y a des gens qui chantent CM Punk au début de la bagarre qui font un petit chant CM Punk ok vous avez entendu à la fin de la diffusion le gros chant Thank You Jack il y a eu des chants fuck CM Punk plus massifs que les CM Punk de ce fait et Thank You Jack beaucoup plus massif plusieurs caméras plusieurs vidéos etc certains préfèrent partager évidemment le moment où ça chante CM Punk et dans le show plus tard les bugs vont apparaître il y a quelques personnes qui vont chanter CM Punk évidemment qu'il n'y a pas il n'y a jamais une foule qui est à 100% derrière un truc et on n'était pas particulièrement sur place non plus tu vois mais allez tout simplement retrouver les vidéos avant que les wrestling ne fassent tout effacer parce que t'as l'impression que limite ils l'ont diffusé ils l'ont pas assumé derrière parce qu'il y a un backlash et en même temps voilà vous jouez avec le feu vous jouez avec le feu le backlash il est quand même mérité là dessus et CM Punk il va se vender de partout Drew McIntyre lui il doit être le premier à écrire sa prochaine promo la Monde de la Netron en disant t'as étranglé personne backstage depuis que t'es arrivé ici non ? hein mon mignon ? évidemment qu'ils vont se faire marrer que ça va faire marrer Punk encore un peu plus Punk dans son idée c'est le mec qui se laisse pas emmerder et qui va pas laisser un jeune lui manquer de respect alors il réagit il réagit par la violence je vais pas encourager le comportement de CM Punk c'est un comportement que j'apprécie pas du tout à titre perso je trouve que c'est la chose la plus non professionnelle que tu peux faire surtout à l'endroit où ça s'est fait ils l'ont pas fait dans un vestiaire ils l'ont pas fait dans un couloir ils l'ont fait devant le patron devant les putains de caméras de contrôle CM Punk est magique après ça va ça va rajouter ça va rajouter une ligne sur le CV ils ont fait plus la com de WW pour le coup que leur propre com parce que vous avez envie de voir plus que ça derrière un Young Bucks contre FTR alors oui c'est un excellent match en papier le propos de fond il est terrible c'est les îles en plus c'est les îles est-ce qu'ils sont censés faire un move de Babyface à ce moment précis je sais pas ça aussi ça m'a buté putain tout le monde qui réagit le pauvre Tony Chiavone il a connu ça la WCW il veut plus jamais revoir ça etc Tony Chiavone regardez les plans de cam sur lui à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec les Bucks il est dans son perso peut-être qu'il en pense pas moins bien sûr mais il est dépité parce qu'il y a un truc qui se passe avec les Bucks comme il l'a à chaque fois par contre oui moi aussi j'ai très envie de voir la prochaine promo de Siam Puck et Druma Kittayer je vois ça dans le chat de ce fait j'ai envie de le voir et oui encore vous dites les 2000 Rewinds sont dans son esprit mais il se passait pas ça à l'époque c'est pas ce qui se passait en 2000 à la WCW en 2000 à la WCW oui il y avait des shoots dont personne sait si c'est l'RF mais que Vitz Rousseau trouvait cool qui était appliqué et on devait regarder en main event Hulk Hogan contre The Wall on s'est tapé du gros Hogan contre Bill Kidman s'il te plaît frère WCW 2000 je vais changer le prochain le quai si c'était passé qu'on va faire je vais vous prendre un épisode de Nitro Thunder de 2000 et ça va être ça le prochain sujet du quai si c'était passé et je fais pas Summerslam 2005 deux salles deux ambiances deux délires largement différents tu sais c'est la période que j'ai un peu étudié où j'ai quand même laissé passer un peu j'ai perdu des neurones au passage allez teasing on fera un format télé je fais pas un pay per view c'est trop facile je ferais peut-être un quai si c'était passé sur un format télé un jour sur un épisode de Thunder j'en ai un en particulier qui me vient en tête qui est pour moi magique à ce niveau là New York's Rules Match pour ceux qui savent alors là si je veux faire revivre la gimmick de Vince Rousseau je m'en donne à Corjo le New York's Rules Match je vais le faire je viens de me motiver moi-même j'abandonne tous mes projets je quitte tout pour faire ça dans la minute d'ailleurs la promo d'FTIR on n'en parle même pas vous connaissez New York's Rules Match très bien c'est donné même pas Judy Backwell Judy Backwell c'est rien à côté de New York's Rules Match là il y a plein de gens qui vont aller googler mais c'est quoi New York's Rules Match qui vont voir la dingue s'ils vont faire un show complet comme ça je vous donne juste un indice je vous donne juste un indice c'est Vince Rousseau dans la guerre qui oppose donc son clan la New Blood avec le Million Dollar Club le show il débute par une bagarre en coulisses entre tout le monde c'est les gens du Million Dollar Club ils ont attendu les gens de la New Blood arriver pour les attaquer dans le dos oh et de ce fait il n'est pas content Vince Rousseau il va au ring tous les membres du clan il fait ok on oublie les règles ce soir il y a plein de matchs la New Blood contre Million Dollar Club et on va faire ça avec les règles de New York le show il n'est pas à New York rien à voir il n'est pas là et vous savez comment ça se passe le catch à New York il n'y a pas d'arbitre hein quoi donc en fait tous les matchs il y a des gens ils viennent au ring ils s'affrontent il n'y a pas d'arbitre il n'y a pas un truc qui merde qui c'est qui décide quand le match a fini c'est les catchers qui comptent eux-mêmes ça c'est WCW2000 frère ça c'est le vrai WCW2000 oh le match par équipe il est incroyable parce que c'est les partenaires qui font les arbitres t'imagines t'as un match au tag et c'est ton partenaire qui doit compter et dans l'autre équipe pareil tu vois vas-y je fais un tombé viens compter ça va ? ça va tout le monde veut le voir maintenant ne me parlez plus jamais d'une comparaison entre WCW2000 et ce qui s'est passé à Dynamite pitié 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 s'il vous plaît vraiment bref quand même quoi oh la désinformation je défendrais jusqu'au bout ma WCW2000 sur sa médiocrité mais son côté un petit peu imaginatif qui rend quand même le truc génial faut pas faire un quai si c'était passé sur cette période là faut faire le format de 3 sévres invasions et vraiment reviewer tous les shows les uns à la suite des autres il y a un match hardcore tag ou Terry Funk pour conserver son titre dans un match hardcore par équipe par équipe le truc est vendu par équipe il a fait le tomber sur son partenaire et l'arbitre a compté 3 ça a existé monsieur donc en fait FTIR ils viennent pour quoi merci pour le raid merci judeishi incroyable merci pour le raid frère je suis désolé si on parle pas japonais il y a aucun personne ne va parler si il y a peut-être des gens dans le chat qui parlent japonais on regarde de temps en temps du catch au japonais là on regarde pas du catch au japonais quoiqu'il y aura Katsushika Okada dans la revue qu'on s'apprête à faire j'espère que t'as passé un bon week-end de Wrestlemania mec plaisir peut-être qu'on se revoit à Japan Tour cette année merde je suis pas censé annoncer que j'y retourne je suis pas censé annoncer j'ai pas encore été annoncé calmez-vous 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 mais merci pour le raid merci d'avoir pensé à nous n'hésitez pas à aller suivre judeishi je sais pas comment on fait des shoutouts là j'ai pas de la modération qui peuvent faire ça y'a pas de leak y'a pas de leak j'ai rien dit merci à Pandaka également pour le raid et merci à GogoX pour les 34 mois qui nous dit bonsoir Sturie j'espère que ça va malgré le sujet du soir très délicat à traiter il y a aucun sujet délicat ce soir tout va bien tout va bien tout va bien est-ce que tu vas ramener Rabi et Flo pour parler de WCW2000 j'ai pas une commande de Doliprane suffisamment grande à faire pour eux quoi je vais imposer ça à personne MDR t'as lâché l'info j'ai passé le meilleur week-end de Wrestlemania de ma vie je suis trop excité pour ce qui arrive ça me fait tellement plaisir c'était trop cool le petit passage à Japan Tour merci pour le raid encore c'est très gentil à toi et si vous voulez apprendre à parler japonais ou parler de culture japonaise allez suivre judaichi il est incroyable pour ça si je prononce bien tombe ce doigt à chaque fois je prononce bien allez le suivre il est super merci beaucoup merci à toi je reviens sur le programme bon FTR de ce fait ils ont dit les Bucks qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette vidéo que vous avez diffusée c'était il y a 8 mois on peut passer à autre chose en fait c'est les gens censés derrière la diffusion du truc il y a quand même FTR qui arrive et qui font un truc censé et en plus ils la font corpo les frères parce que bah ouais Cash Wheeler il est énervé de se dire tu sais on a rien à voir avec le truc vous nous avez pas serré la main parce que vous prenez vos rôles un petit peu trop au sérieux etc mais derrière Dax Dax Sarwood il y a un silence de mort par contre parce que les gens ils viennent d'assister quand même à un truc totalement fou tu sais c'est un peu bizarre de réagir après ça mais Dax il va réussir à les faire redémarrer Dax il est incroyable pour ça il va mettre le petit côté corpo en plus derrière parce que l'idée aussi c'est un peu de protéger quand même AEW défendre ce qu'il va le faire Dax il va quand même dire s'il n'y avait pas All Elite Wrestling et des mecs comme les Bucks je serais probablement encore en train de raser le dote celui-là dans les douches ailleurs tout le monde à la ref donc en fait ils sont là pour essayer de construire quelque chose de donner le meilleur et il y a des gens backstage qui se battent pour ça pour aller proposer du catch et une ligne différente de ce qui se passe tu vois ailleurs à savoir oui la ligne éditoriale de All Elite Wrestling est différente de celle de WWE il y a du sous-texte il faut lire entre les lignes et ils vont proposer des matchs plus longs avec une division par équipe compétitive elle est restée très compétitive jusqu'en 2022 on s'est un petit peu égaré entre temps mais on va espérer quand même que les bugs contre FTR relancent la machine un peu mieux le dernier run des FTR était cool il y a eu des choses plutôt bien pour que chacune des personnes présentes ici nous en confiance qui viennent prendre un ticket en est pour leur argent puissent oublier la semaine de merde qui passe au boulot etc parce qu'on vient voir du catch avant tout pour se divertir pas pour se faire la guerre un giga discours de babyface qui remet l'église au milieu du village top guys out on sort du truc on peut passer à autre chose parce qu'on sait tous pourquoi il était là ce segment c'était pour répondre à l'interview de Punk parce que les égos ont été touchés voilà je referme le chapitre j'ai parlé trop le temps de ce truc j'espère ne plus reparler même si ça sera évidemment un cas d'école pour la suite et si un joueur des choses comme ça doivent se reproduire je suis très très déçu point barre sortons de là un clip sur Brian Danielson rien de mieux pour me remettre le sourire c'est le meilleur catch-chore du monde frère à un moment donné Brian Danielson je suis ravi de le voir Brian Danielson dans un vidéoclip super il explique que l'assassin aériel qu'il affrontera à Dynasty c'est un mec super il est fort il vole dans tous les sens il a des super techniques il est rapide il est agile il dévoile sa stratégie ma stratégie c'est de pouvoir le travailler de le garder au sol pour pas qu'il s'envole balance pas ta stratégie enfin parce que derrière qu'est-ce qui se passe il y a une promo avec Osprey René Paquette elle est là elle dit j'accueille Will Osprey qui sera l'adversaire de Brian Danielson qu'est-ce qu'il veut Will Osprey il vient expliquer Will Osprey il fait quand même des allers-retours pour juste parler dans le micro il fait 10 000 km pour faire une promo et il repart peut-être qu'il a un match à collision ou autre bref Will Osprey avant de s'adresser à Brian Danielson pour hyper son match qui va faire d'une très très belle manière d'ailleurs face à Danielson à Dynasty le 21 avril il va répondre à des choses des rumeurs qui ont circulé sur lui ces derniers temps comme quoi il serait pas un catcheur qui grind comme quoi il serait un catcheur qui veut pas faire beaucoup d'efforts et qui accepte plutôt d'aller avoir un planning allégé à ce stade là de sa carrière évidemment réponse à Triple Edge qui ne l'avait pas nommé mais tout le monde avait bien compris de qui on parlait puisque de récente mémoire Will Osprey est le seul à s'être exprimé sur le fait d'avoir choisi Olivier Twesling sur son calendrier plus avantageux que celui que proposait WW que pour lui la question était vite répondue de ce fait et Will Osprey avait également expliqué aux deux parties qu'il ne souhaitait pas venir emménager au pays qu'il souhaitait rester en Angleterre pour être auprès de sa femme qui je le rappelle est l'ex-conjointe du catcheur décédé Ryan Smile il y a quelques années histoire tragique du catch Ryan Smile qui était le meilleur ami d'Osprey d'ailleurs aujourd'hui il est avec Alex Windsor l'élève de ce fait le fils d'Alex Windsor et de Ryan Smile il est content de le voir de l'aider à aller à l'école etc et c'est pour ça en fait qu'il a décidé pour rester auprès de sa conjointe et de sa famille tout ça de ne pas s'installer aux Etats-Unis pas parce qu'il est feignant Triple H quoi ? et apparemment t'étais bien en connaissance de ça parce que le mec l'a expliqué à WWE quand il a des entretiens avec eux en les twisting ils ont respecté ça ils ont dit ok on va exploser le coup carbone mais ok voilà oui le mec sort avec la veuve de son meilleur ami je sais que ça peut paraître bizarre mais que voulez-vous à un moment donné à un moment donné voilà donc en fait quand il sort sa promo en disant je graine de pas en fait je fais des efforts tout le temps et je ne reparle même pas de ce qui s'est passé à l'époque je ne reparle même pas de ce qui s'est passé à l'époque avec New Japan où il faisait des allers-retours il se confinait etc il a vécu un truc voilà un peu terrible ouais par contre dans les jugements sur le fait qu'il sorte avec la meuf de son pote décédé oui ça peut paraître un peu cringe mais après les vies privées des uns et des autres ça va quoi on est qui pour juger en réalité je dois faire des bannes sur ce chat vraiment vraiment je dois vous le bannir parce que vous ne savez pas penser à voix basse c'est bon quoi oh là là bah après une rivalité Cody au spray il y a déjà eu des Cody au spray ça a déjà existé par le passé sur le circuit indépendant c'est très bien d'ailleurs je ne pense pas que la barrière la porte elle sera fermée définitivement pour lui le spray pour un passage un jour à la WWE je ne pense pas que c'est fermé je ne pense pas que même en disant ce qu'il a dit derrière au spray en disant que on va parler que j'assure plutôt mes positions en faisant ça je rappelle quand même que les personnes qui ont dit ça de moi sont dans leur position parce qu'ils ont fait du hem hem avec la fille du patron à l'époque donc la petite balle perdue évidemment pour Triple Edge et Stéphanie McMahon voilà c'est fait maintenant je pense qu'après sur un point de vue perso il avait une bonne raison de le faire après ça n'arrive pas au bon moment parce que il y a le truc avec les bugs donc en fait ça cumule quand même des choses entre ça Dark South qui parle encore de WWE quand il parle de son doigt épilé au spray qui fait ça encore est-ce que la télévision c'était le bon endroit pour le faire là encore c'est débattable je suis à un stade là où je regarde le show et je fais vous me fatiguez vous me fatiguez parce que je vais devoir en parler en live je pourrais faire le choix de ne pas en parler mais j'en parle quand même ça vous avez un petit peu tous les trucs à prendre vous avez un petit peu tout à prendre bien et après il se reconcentre dans le reste de la promo qui est excellente il se reconcentre sur Brian Danielson il y a 2-3 petites rêves subtils à des catchers old school c'est pas mal et tu veux me bloquer au sol mais mec je suis capable de me sortir de tout j'ai affronté des gens qui étaient au sol etc il remet un petit peu plus en avant la nouvelle catch phrase j'ai l'impression pas seulement que lui mais Dolay Hightwesling ou les meilleurs catch where the best wrestles et ils ont annoncé pour la semaine prochaine un castagnoli contre Willow Spray mamma mia mamma mia évidemment que je suis hypé de ouf John Moxley oubliez pas ce week-end il est Windy City Riot chez NJPW il affronte Tetsuya Naito pour le titre il peut se passer des dingues là-bas aussi après tu vois je vois cette freaking Rollins qui dit dans le chat la WWE ne les calcule pas contrairement à eux est-ce que je dois refaire le mistral dans mon micro et souffler très fort vraiment vraiment est-ce qu'on doit reparler de pissant de compagnie est-ce qu'on doit reparler de tous ces trucs-là quoi c'est pas de la même manière mais par contre depuis que Triple H il est en plein pouvoir le terme Forbidden Door Silly Silly World etc Silly et Dumb Shit je sais pas quoi là wow hey je vois un nez dans le chat bah Monsieur Ney là justement Monsieur Ney Triple H oh qu'est-ce qu'il se passe calmons est-ce que c'est de bonne guerre j'en sais rien il y a quand même le mec qui a pété le trône de Triple H chez O'Leary Twastling qui est aujourd'hui le poster boy de leur compagnie Swat bien et je suis sûr que Triple H pendant la chute de Willow Spray il s'est marré il était peut-être en train de banguer justement Stéphanie à ce moment-là on sait pas on a pas le contexte j'imagine la scène de American Psycho on arrête là alors putain en plus mais non mais c'est pas la scène de American bref donc Brian Danielson tout ça ok ok le match va être bien quoi qu'il en soit Danielson contre Willow Spray ça va être trop cool la promo est chouette il y a derrière je passe à la suite je m'égare il est tard j'attends plus de minuit avant de faire ce genre de blague là je suis un dieu bro arrêtez le chat arrêtez enfin Willow Spray pas Willow Spray Julia Hart elle fait une promo un peu cryptique j'ai rien compris j'ai pas suivi où elle parle de Willow et de sourire et de smile mais non Ryan Smile c'est le veuf bien c'est une promo face à Willow c'est bien c'est un peu trop perché dark pour moi mais les images sont jolies quoi qu'il en soit de sa promo à Julia pour hyper Willow Nightingale elle s'affrontera à Dynasty je pense qu'il y a des trucs bien et que c'est moi je suis perturbé à cause de vous elle est méchante en gros elle est méchante oh Shane Taylor en promotion donc ça a grandi il y a Antonio Anthony Ogogo avec eux let's go Anthony Ogogo donc je l'ai dit tout à l'heure il revient de ses passages Progress, Revpo pendant des années Olivier Twasting ils auraient pu le virer mais ils l'ont pas viré ils lui ont dit fais des trucs ailleurs et par amour du catch et pour progresser Anthony Ogogo il a été bossé dans des structures indépendantes en Angleterre et pour ce que j'ai vu de lui il a fait des progrès donc c'est pas le Anthony Ogogo qui a affronté Godirol c'est Anthony Ogogo qui a travaillé tant mieux en plus il est avec des gens qui sont des bons catcheurs Lee Moriarty et Shane Taylor pas toujours respectés dans le booking que je trouve chez Olivier Twasting mais qui ont ces postes de faire valoir ce qui fait que j'ai un petit affect pour eux le match chez MDR donc ils affrontent évidemment Chris Jericho Hook et Katsuri Shibata début de match en faveur de Jericho qui sort déjà beaucoup de trademarks dès le début j'ai dit tiens on va pas beaucoup te revoir si tu sors tous tes trademarks tout de suite Lion Salt et Frankensteiner de la troisième corde sur Lee Moriarty il veut faire le relais avec Hook pour mettre en place la stratégie dont il a parlé tout à l'heure c'est Shibata qui lui vole le relais et il n'y a rien qui est respecté Shibata il a dit non mais les conseils de Jericho en vrai moi je viens faire du 4 je viens mettre des kicks donc de ce fait Jericho il est piste il fait quoi lui Hook à un moment il a un tag et c'est lui qui va se prendre la hit let's go Shane Taylor il va mettre des gigatartes sur le torse de Hook c'était trop trop cool c'était plutôt bien j'ai bien aimé et le hot tag il va se faire non pas avec Jericho qui est parti s'embrouiller avec Ogogo et j'ai trouvé que dans le détail le hot tag il se fait avec Shibata Shibata il va sortir tous les trademarks Shibadab etc il va un peu se faire coincer à un moment il va vouloir aller chercher un hot tag non avant d'aller chercher le hot tag miscommunication il veut mettre sa botte sur je crois les Murarti ou Gogo je sais plus il y a Esquive et c'est Jericho qui se le mange ah la misco et quand il veut aller chercher un hot tag plus tard face à Hook enfin pour Hook Jericho il pousse Hook il retire Hook et il l'engueule what ça y est en fait vous avez la petite piste scénaristique pour donner de l'intérêt à ce que vous faites à savoir mettre la brouille comment c'est la brouille entre Jericho qui veut trop jouer le leadership et le tonton vis-à-vis de Hook même de Shibata il veut faire le tonton et de ce fait ce truc là va ouais coûter la victoire à Shibata et quelque part je suis content parce qu'enfin Shane Taylor Promotion il gagne un truc Lee Murarti il est plongé de la sleeper ça peut être terminé mais à un moment donné Shane Taylor intervient pour lui mettre une grosse droite je sais pas avec quoi peut-être un objet contendant je sais pas parce qu'il y a l'extraction de l'arbitre je me souviens plus exactement et le se fait Lee Murarti il a juste à foutre son finish et il gagne pendant que Hook et Jericho sont toujours en train de s'engueuler alors qu'ils auraient pu intervenir mille fois Shibata alors là vraiment il est en train de mettre les épaules au tapis bien souvent pour tout c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal à mon petit coeur mais enfin Hook, Jericho on est en train d'écrire sans trop donner parce que derrière Jericho c'est même lui qui va quitter le ring avant parce que Hook il vient réconforter Shibata je pense que Hook si tu lui dis tu as à choisir entre qui entre Jericho et Shibata peut-être qu'il va choisir Shibata à la fin Shibata perd beaucoup je suis d'accord Jericho il veut toujours être là pour se montrer est-ce que ça racontait un truc qui va élever tout le monde à la fin j'en sais rien mais il y a une histoire il y a aussi un truc de contrat vis-à-vis de Hook qui apparemment ne serait pas contre d'avoir une période de free agency après All Elite Wrestling pour peut-être un peu se parfaire dans l'indie ou peut-être pourquoi pas attendez chez WWE j'en sais rien on verra bien il n'a toujours pas re-signé c'est pas forcément c'est pas fatalement grave on verra bien c'est discuté c'est discuté Dustin Rhodes qui fait une très belle promo avec les tripes avec le coeur avant d'aller affronter Samoa Joe la promo est belle ça parle de passion ça parle de force de dévotion business Dustin Rhodes niveau catch il vieillit comme du bon vin on n'aimerait pas qu'il pop comme ça de nulle part pour se retrouver dans un match aussi important avec un vrai bull ça aurait pu être trop cool mais bon on ne l'a pas et voilà Okada on a tous oublié qu'Okada il travaillait dans cette compagnie le revue là je plaisante je taquine un peu on ne l'a pas vu ces deux dernières semaines Okada est là Okada il vient faire un match vous attendez pas à avoir beaucoup de catch parce qu'il vient juste taper un jobber qui s'appelle Cristiano Argento sur lequel j'ai malheureusement trop peu de choses à dire sur lui il est italien Cristiano Argento on est mais il est italien frère c'est un vrai italien entraîné par Landstorm et Tyler Blaze je sais pas qui c'est Tyler Blaze entraîné par Landstorm il a été à l'école de Landstorm c'est un vrai italien frère c'est un italien il est italien un italien qui vient d'Italie et qui catch aux Etats-Unis il est aux Etats-Unis ah c'est un italien mais il catch aux Etats-Unis il vit aux Etats-Unis visiblement mais il est né en Italie il a catché en Italie ou pas ? non il a fait ah si il fait le début de sa carrière en Italie le mec début des années 2010 il est en Italie il est venu catcher parce qu'il s'appelait Andrew Winston avant il est venu catcher à l'ACE en 2014 il est venu catcher dans une petite structure française en Esson oh incroyable incroyable j'adore découvrir ça bref il va perdre en 1 minute 30 contre Shimata contre Okada on aurait préféré contre Shimata début des années 2010 il a quel âge ? il a 30 ans il a commencé le catch à la vingtaine voilà vingtaine il était jeune il était tout jeune il a quel âge ce gars ? je sais pas quel âge il a c'est pas noté j'en sais rien donc qu'est-ce qu'il fait ? il prend Dropkick Rainmaker on en parle plus on l'oubliera c'est même pas un match pour Speed ça dure 1 minute 30 Shimata derrière il prend le micro pour dire Pac on s'affronte à Dynasty bien alors Pac il entend son nom il fait ah c'est le signal j'arrive viens on va se casser la gueule maintenant parce que Pac lui il vit en slibar par contre Pac il est jamais tu sais il est toujours prêt à une bagarre dans le ring il n'y a pas en coulisse bien sûr et il est toujours en slibar et Pac il va pas pouvoir aller attaquer Okada qui l'attendait de pied ferme puisque les Bucks vont arriver vers l'en empêcher F-tier va venir faire le save on est dans une situation de 3v3 et finalement les Bucks vont prendre l'avantage ils vont réussir à porter le EVP trigger sur les membres d'FTR et Okada va donc rester debout à la fin de ce petit segment léger chancier Mpunk à ce moment là qui a vite été enterré par rien de plus que vous étiez pas beaucoup suivi comme tout à l'heure Pac Pac il sèche jamais ses cheveux il va prendre froid je suis d'accord qui a déjà vu Pac habillé Pac le bilan carbone aussi l'écologie et le catch on pourrait faire un débat un jour bien qu'est-ce qu'il se passe il y a une promo du bang bang gang c'est fini ils disent plus du tout le club gold ils ont peut-être plus les droits j'en sais rien bien alors qu'est-ce qu'ils disent oui mais ils sont encore en feud avec les acclamés voilà au courant du week-end donc ils sont toujours champions trio et les acclamés les ont attaqués derrière et donc l'histoire n'est pas terminée donc on passe des messages etc pas intrigué pas dedans c'est là ça existe on a une un toast j'en sais rien une célébration au champagne je sais pas comment ils ont appelé ça j'ai oublié le terme avec Tony Storm et sa challengeuse au titre Thunder Rosa qui est pas véritablement ravie d'être là pour boire du champagne avec René Paquette René Paquette elle s'est dit il y a une petite coupe etc tu vois c'est la première à boire René Paquette elle a servi tout le monde elle a servi les verres mais par contre s'il faut aller première hop verre à la bouche ça part en bagarre immédiatement il y a rien eu en fait Thunder Rosa elle est juste venue Tony Storm elle fait des manières elle est incroyable comme d'habitude par contre Thunder Rosa il y avait aucun aucune aucune profondeur pour elle sauf un élément scénaristique qui arrive un peu plus tard elle va juste se faire casser la gueule elle va se faire retirer son maquillage elle va essayer de l'essuyer Tony Storm de lui retirer son maquillage Deo Napouradzo va venir faire le save et Deo Napouradzo Thunder Rosa n'a pas voulu de son aide donc Deo Napouradzo elle s'est vexée elle est repartie Rosa elle s'est juste fait bolosser Rosa pas vu pas vu j'ai pas Twitter pas vu j'ai pas Twitter et je lave pas et Spagdown non plus derrière on parle de catch ici je déconne la condescendance du truc ça vous amuse ça vous amuse en plus j'ai envie de voir Spagdown bien sûr j'aime tout moi moi je suis pas je suis pas dans les guerres moi je suis juste le mec qui aime le catch qui s'éclate devant tout on a regardé du catch français des années 60 tout à l'heure foutez moi la paix je prendrai parti pour personne Deo Napouradzo donc bon qu'elle est fâchée elle est vexée et derrière il y a Tony Storm pas Tony Storm la fausse Tony Storm Mariamé qui fait son entrée parce qu'elle a un match qui est prévu contre Anadjé avant d'y aller parce que là tu as la bulle du champagne elle est un petit peu pompette pompette rompiche Tony Storm mais elle est très drôle quand elle fait ça à un moment elle boit une gorgée de champagne elle fait un gros bisou sur la joue au champagne à Mariamé Deo se fait Mariamé elle est contente elle est toute guette parce que sa patronne elle lui a fait un bisou elle se dit ah génial bien Deo se fait qu'est-ce qu'il se passe Anadjé elle fait son entrée on va avoir un match entre Mariamé et Anadjé sur le coup tu me dis il y a ça bon je suis hypé plutôt moyen et ben c'était bien mieux que dans toutes mes attentes déjà on leur laisse 8 minutes 30 ça permet d'exprimer des choses c'est pas les 4 choses que je préfère voir évoluer dans le catch de manière générale mais on leur laisse une chance Mariamé elle renverse le finish d'Anadjé à un moment donné elle lui fait un sunset flip je trouvais que c'était un petit peu lèche pour un finish mais peut-être toujours l'idée de protéger un peu Mariamé dans ses défaites pardon Anadjé dans ses défaites je ne sais pas Mariamé elle gagne chose logique elle est plus ou moins en prise avec le programme tout va servir quand même pour ce qui va arriver dans l'after match Mariamé elle gagne elle célèbre elle est contente Anadjé elle est revancharde elle veut l'attaquer mauvaise joueuse très mauvaise joueuse pour le coup Anadjé très mauvaise joueuse elle vient mettre une grosse sleeper à Mariamé Denza Koduro je vous déconne pas Denza Koduro Google tu connais la musique il n'y a pas les lyrics pourquoi ? parce que c'est le thème de Mina Shirakawa Sturi qui a découvert qui regarde Stardom de manière un peu assidue depuis un an et demi il pop comme Jaja parce que en plus de ça j'ai regardé Stardom au commencement de l'angle Club Venus où Mina Shirakawa elle quitte les Cosmic Angels parce qu'elle veut s'émanciper enfin elle quitte sans les quitter elle veut avoir son propre clan parce que voilà elle veut aller chercher la ceinture de Tam Nakano Mina Shirakawa elle fait appel à Zaya Brookside et Mariamé Zaya Brookside va y voir ce qui va se passer elle va se marier elle reste pas Mariamé elle était censée passer que 3 mois au niveau de son visa au Japon ils lui ont prolongé elle est restée là-bas beaucoup plus longtemps elle a eu un arc narratif au côté de Mina Shirakawa où elles avaient une paire qui était incroyable et Mariamé c'est son run chez Stardom qui a mis des yeux sur ce qu'elle faisait sur son travail et la complicité qu'elle a eu avec Mina avec les autres membres de Club Venus avec d'autres quatre choses liées à d'autres clans etc c'est ça qui l'a rendu touchante et qui l'a rendu je pense populaire au point même que Tony Khan décide de la signer ce qui n'est pas une mauvaise chose bravo bravo bon mais Mina Shirakawa chez O'Lei Twisting le lien elle a fait le 3v3 Ring of Honor 3v3 Ring of Honor pour Supercard of Honor ils la mettent en valeur elle et ils mettent en valeur Azumi plus que la championne World qui est avec elle en Meika parce que Azumi elle va avoir un match contre Tony Storm ce week-end la collision je suis hype comme Jaja parce qu'Azumi elle est trop forte et Mina Shirakawa en fait il l'a construit ce fort de ce fait du côté de Ring of Honor parce qu'elle a battu Anadji en plus de ça chez Ring of Honor quelques semaines auparavant mais chez O'Lei Twisting personne la connait à part 2-3 gros followers de Stardom mais je pense pas qu'ils sont des milliers on n'est pas non plus on n'est que les fans hardcore à voir la ref de ce fait Mina elle arrive la réaction c'est qu'est-ce qui se passe pourquoi on a entendu dans le sac Oduro et elle va chercher elle aussi de la picole de petits verres de champ et si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé du côté du show Stardom tout ça plein de trucs il y a en dehors de l'East Wrestling une espèce d'angle qui s'est créé qui s'est monté avec Tony Storm et Mina Shirakawa qui veulent se partager la garde de Mariame parce que Mariame son rôle ça a été la sidekick de Mina c'est devenu de ce fait contre actuellement la sidekick de Tony Storm et il y a des histoires d'amour partout donc Mina elle arrive elle vient faire boire à la petite la petite Mariame un petit peu de truc et elle lui roule un patin frère si Mina l'avait été établi autrement avant de rouler un patin à Mariame tu dis qu'est-ce que je suis en train de regarder c'est lunaire moi j'ai la ref je trouve ça exceptionnel vraiment vraiment vous les lesbiennes vous avez rien compris au délire en fait parce que vous avez pas les ref mais en même temps est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vous le reprocher j'en sais rien parce que de ce fait les refs sont pas simples ça a peut-être rendu le moment méga cringe je le fais mais en fait on est 4-5 à popper comme Jaja parce qu'on se dit putain la reformation de Mina et de Mariame les larmes et et de ce fait Thunder Rosa elle devient encore plus accessoire parce que la finalité ça va être Mina Shirakawa contre Tony Storm je vois pas d'autre truc je sais pas quand vous dites vive l'homosexualité en fait je comprends pas l'idée d'un délire homosexuel dans le truc c'est deux meufs qui se kiffent oui on pourrait dire c'est de l'homosexualité je veux bien mais c'est comme de la bromance en fait l'idée c'est pareil c'est comme quand Kota Ibushi il embrasse Kenny Omega sur la bouche c'est un délire de bromance c'est mais encore je peux comprendre quoi il y a Mike Harcher qui dit c'est rien je peux embrasser ce tuerie même si je suis un mec après il faut qu'il y ait quand même une certaine attirance et puis je vais peut-être pas fatalement être d'accord avec le consentement je veux bien oui c'est de la bromance vraiment proche mais après vous faites ce que vous voulez quoi j'ai trouvé ça maladroit dans la manière de présenter de se faire les choses et je suis un peu triste mais je pop parce que Mina Shirakawa Tony Storm j'ai la ref mais on était on était 3000 gens public personne n'avait la ref derrière il y a Mercedes Monet quand elle est soit là pour parler devant les gens elle est en interview backstage avec Alex Marves qui n'a pas appris à parler japonais c'est pas grave Mercedes Monet elle parle pas japonais qu'est-ce que t'attends du match entre Willow Nightingale et Julia Hart j'ai hâte de regarder le match qui va gagner les deux sont fortes elles ont tous les deux des arguments Willow Nightingale c'est quoi l'histoire elle m'a battu pour le titre NJPW Strong et vous savez que j'aime pas perdre et j'aurais voulu être la première à prendre ce nouveau championnat ils ont jamais cité le championnat je crois NJPW Strong bref et toi tu catche quand bah non il a pas posé la question la question qu'il faut poser à Mercedes Monet par pitié que ça soit René Paquette quoi qui Alex Marves le pape mon cul Tony Khan Lucas Charpio demander à putain de Mercedes Monet c'est quand que tu décides à catcher meuf on veut avoir une date une info une affiche les lumières s'éteignent vous avez le code c'est le bat signal quoi c'est pas pour hook le bat signal non c'est le bat signal parce qu'elle s'est fait attaquer par quelqu'un qui aime bien éteindre la lumière avant mais on saura pas qui c'est il y a juste Mercedes Monet qui est au sol en train de geindre devant le caméraman qui je suppose s'est fait attaquer lui aussi pourquoi parce que la caméra est par terre et tout le monde va s'inquiéter la semaine prochaine pour savoir qui a attaqué Mercedes Monet alors que Sturie dans sa tête qui fonctionne pas comme tout le monde qui a attaqué le caméraman j'arrête je démissionne ça ne fait aucun sens et c'est probablement Sky Blue et ils feront Sky Blue ou Blue Sky pour ceux qui ont joué à Inazuma et Leven Go contre Mercedes Monet par pitié il faut avancer c'est le cambrioleur qui est arrivé c'est l'Undertaker habillé en cambrioleur qui est arrivé allez c'est lui bon je veux bien qu'ils prennent leur temps j'entends c'est peut-être Seth Lander mais qui est à la lumière c'est toujours à Maison du Noir qui est à la lumière Sky Blue elle fait partie de la Maison du Noir ou elle fait partie des potes de Julliard qui elle fait partie de la Maison du Noir par ramification est-ce qu'elle fait partie j'en sais rien qui est à la lumière et attaque le caméraman au passage pour qu'il fasse un plan parfait quand même sur Mercedes Monet en train de faire vous avez tous vu la vidéo arrêtez j'ai vu les signés sur Twitter j'ai fait comme eu de fou Sam Wajo contre Dustin Rhodes c'est après Sam Wajo quand il rentre au ring il check quand même s'il n'y a pas Shane Streakland qui arrive Royal ça me fait plaisir Dustin Rhodes lui il vient pour gagner mais il vient pas vraiment pour gagner il se fait défoncer Sam Wajo il était pas plat pour rigoler il fait passer un sale quart d'heure à Dustin Rhodes il se fait qu'il saigne on met un petit peu de couleur dans le match il a ses comebacks ça arrive un peu tard mais il a ses comebacks quand même et c'est vrai que quand il a ses comebacks il est cool il fait les coups de poing Bayonic Elbow quand il sort son code breaker son code breaker pardon son code red c'est toujours aussi cool ça n'obtient qu'à contre 2-2 malheureusement Sam Wajo il fait le comeback il y a une gruge qui a amené au début c'est Dustin Rhodes qui veut attaquer avec la ceinture ok Swat il se fait reprendre par l'arbitre pendant ce temps là Sam Wajo lui il a été chercher une chaîne l'arbitre il va là encore dire on n'attaque pas avec une chaîne il a été prendre la ceinture de ce fait pendant que l'autre rangeait la chaîne pour battre Dustin Rhodes il aurait pu avoir un autre finish mais bon au moins cette semaine les gens auront vu un Sam Wajo contre un Rhodes dans un match où il n'y a pas eu 25 interventions c'est un trait d'humour encore une fois bien sûr victoire de Sam Wajo qui derrière va continuer d'attaquer Dustin Rhodes l'histoire n'est pas belle jusqu'au bout il continue de l'attaquer Swat Strikland vient faire le save récupérer la chaîne mettre un gros taquet un grand coup de poing avec la chaîne il paraît être lourd il paraît toujours lourd les coups de poing avec les chaînes chez Elite Westing ça me régale Swat Strikland qui défonce Sam Wajo et qui pose avec la ceinture derrière il prend la ceinture il la regarde il y a Prince Nana à côté ça brade quand ça conduit Sam Wajo qui a la gueule du siècle on dit ma ceinture la gueule est incroyable insane et on termine sur ces images avec Swat Strikland qui brandit la ceinture sous une pape timide parce que Swat Strikland malheureusement pour être le babyface le plus important pour l'instant de la promotion j'ai l'impression qu'il est le la semaine dernière c'était génial le sang mais comme vous mettez là des artifices à gogo avec vos histoires de plans de caméra dans les coulisses etc de la violence qui n'est pas scriptée ça me de se faire j'ai l'impression de perdre mon Swat Strikland qui était trop cool qui était encore il y a deux mois peut-être mon catcheur préféré Swat il est plutôt babyface tweener oh non il inspire l'espoir en ce moment il aspire l'espoir jamais il est tweener là il est dans sa grande phase c'est l'espoir c'est l'espoir ça passe sur quelle chaîne W pour le rappeler ça passe sur la chaîne Warner TV Next en France ça passe chaque mardi et jeudi il y a tous les programmes qui sont diffusés je crois que Dynasty n'est pas diffusé en revanche ça sera sur Fight TV pour 25 24 dollars 99 le PLE commenter en français quoi qu'il en soit est-ce que je regarde NJPW non pas en direct en tout cas là je vais aller me coucher l'épisode c'est terminé cet épisode était fatigant à raconter mais j'ai pris mon temps j'espère que vous êtes marré parce que c'est un peu plus long que d'habitude j'espère que vous réfléchirez aussi vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec moi sur un milliard de trucs que je dis encore une fois tant que ça se fait dans le calme le respect et vive le catch vraiment et qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui Olivier Olivier happy birthday to you c'est Olivier et Alexis TGF également qui a pris son abonnement merci à vous restez fort et à la prochaine pour les aventures merveilleuses de Lilith Wessling ciao bye bye ciao ciao ciao